Éphésiens, chapitre 5 Suivez Dieu donc comme de chers enfants, et marchez dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimés, et s'est donné lui-même pour nous en une offrande et un sacrifice à Dieu, une douce et agréable fragrance. Mais que ni fornication et ni aucune impureté ou convoitise ne soit pas même mentionné parmi vous, comme il convient à des saints, ni choses immondes, ni paroles insensées, ni plaisanteries, qui ne sont pas convenables, mais plutôt de donner des remerciements. Car vous savez ceci, que ni proxénète, ni personne souillée, ni homme convoiteux, qui est un idolâtre, n'a aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qu'aucun homme ne vous trompe par de vaines paroles, car à cause de ces choses le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Ne participez donc pas avec eux. Car vous étiez parfois dans l'obscurité, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit est en toute bonté et droiture et vérité, éprouvant ce qui est acceptable au Seigneur. Et n'ayez aucune association avec les œuvres infructueuses de l'obscurité, mais plutôt désapprouvez-les. Car c'est même une honte de parler de ces choses qui sont faites par eux en secret. Mais toutes choses qui sont désapprouvées sont rendues manifestes par la lumière, car quoi que ce soit qui est rendu manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. Veillez donc à ce que vous marchiez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit, parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur, remerciant toujours pour toute chose Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant l'un l'autre dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, et il est le Sauveur du corps. Par conséquent comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leurs propres maris en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné Lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à Lui-même, une Église glorieuse, ayant ni tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime Lui-même. Car aucun homme n'a encore haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit, comme le Seigneur pour l'Église, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère et sera joint à sa femme et eux deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, mais je parle concernant Christ et l'Église. Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme Lui-même et que la femme prenne soin de révérer son mari.